Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Daniel Hammer, secrétaire générale de Média Suisse. Bonjour Daniel Hammer. Bonjour Madame. Merci d'être sur Radio Lac. La crise économique, on le sait, touche de point à frais nos entreprises. Et qui dit plus d'activité économique, qui dit également plus de publicité pour la presse, avec déjà des groupes qui ont recours au chômage partiel. La presse suisse est-elle en danger, Daniel Hammer ? Oui absolument. Juste pour vous donner une image, les revenus publicitaires représentent entre 50% et 100% des revenus d'un journal, selon qu'ils soient gratuits ou pas. Et puis certains ont enregistré aujourd'hui des pertes qui vont de 50, 60 ou 90% de ces revenus publicitaires. Donc oui, la presse est en danger. On s'attend à un manque à gagner d'à peu près 390 millions de francs jusqu'à la fin 2020. Et le problème, c'est que les ennuis n'arrêteront pas à la fin de l'année. Parce qu'on pense bien que les entreprises qui auront eu un effondrement de leurs propres recettes ne vont pas investir en premier lieu dans la publicité. C'est tout là le problème. Que demandez-vous exactement au Conseil fédéral ? Alors ce qu'on demande aujourd'hui, c'est évidemment qu'on prenne en compte la situation spécifique de la presse, donc qui contribue à la formation de la volonté politique sur le plan démocratique. On le voit d'ailleurs par rapport aux abonnements qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc les gens sont de plus en plus confiants. Ils se tournent dans cette situation particulière vers les médias, les médias écrits particulièrement. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que cette situation-là, cette valeur qu'on apporte à la démocratie, soit reconnue. Et puis qu'on puisse trouver des mesures d'aide qui contribuent vraiment à aider la presse. Le chômage technique, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, n'est pas une réponse adéquate aujourd'hui, dans la mesure où les rédactions travaillent à 150% pour justement réaliser leur mission de service public et d'informer le public. Donc il faut véritablement des mesures d'aide qui permettent d'aider les petits éditeurs, les moyens et les grands, avec des dispositifs aussi peu bureaucratiques et rapides que possible. Alors le Conseil fédéral, il a fait beaucoup d'annonces pour soutenir l'économie, mais ça semble effectivement beaucoup plus compliqué pour s'accorder pour une aide pour la presse. Le temps, la semaine dernière, se faisait l'écho de l'initiative de Semonita Semaroga pour une aide de 80 millions de francs. Les autres conseillers fédéraux ont apparemment rejeté cette proposition. Pourquoi aider la presse ? C'est si compliqué pour le Conseil fédéral, qui a déjà mis largement la main à la poche pour le reste de l'économie ? Alors j'ai l'impression que, sans être dans le secret des dieux évidemment, j'ai l'impression que c'est surtout une volonté du Conseil fédéral aussi de ne pas faire de précédent pour d'autres branches. On a aujourd'hui un système au Conseil fédéral, qui est défini par le Conseil fédéral, qui prévoit trois piliers. Donc il y a la réduction de l'horaire de travail, les deux autres mesures aussi qui permettent d'aider les indépendants. Et puis les cautionnements bancaires. Et je crois que la volonté du Conseil fédéral n'est pas de faire un précédent. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui clairement un souci avec la presse, qui elle, une fois que les tirs de presse vont mourir, ils ne vont pas ensuite pouvoir être rattrapés par la suite. Donc c'est vraiment là aujourd'hui, c'est une situation qui est spécifique à la presse, et qu'on souhaite vraiment aujourd'hui résoudre. Le paradoxe, vous l'avez vieux qui est tout à l'heure, c'est que finalement, les journaux, les radios, comme Radio Lac ou encore les télévisions locales, elles n'ont jamais eu un tel écho auprès de la population, avec des records notamment sur les supports digitaux. La presse, elle est certes utile, mais elle a un coût, et ça on a quand même tendance à l'oublier. Oui, tout à fait, vous avez raison, et vous avez aussi tout à fait raison d'évoquer les radios et les télévisions. Je crois qu'effectivement, on a une même mission aujourd'hui de service public, et qui est réalisée avec, je le vois dans les rédactions, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, et c'est vrai que ça a un coût. Le fait de croire qu'aujourd'hui, la démocratie est quelque chose qui est acquise, je pense que c'est faux, ça a un coût, et je crois qu'il faut ce coût-là être prêt à le payer, pour qu'on puisse continuer à vivre avec des institutions qui fonctionnent, et dans un pays qui fonctionne. Et je crois que c'est le cas chez nous, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, ça a un coût. Pour terminer, on le sait, la presse écrite, elle est déjà en crise en Suisse. La Suisse qui est un pays avec le plus haut titre de titre par habitant, si je puis dire. Certains d'entre eux ont d'ailleurs mis beaucoup de temps à passer le virage du numérique. Est-ce que tous ces titres de presse écrite peuvent véritablement survivre dans ce contexte, alors qu'ils étaient déjà en crise avant ? Vous avez raison, la crise, elle existait. La crise aujourd'hui qu'on cherche à combler, ce n'est pas la crise d'avant avec les revenus publicitaires qui diminuaient graduellement de quelques pourcents par année, c'est véritablement l'effondrement dû au coronavirus. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, cette crise qui arrive avec des effondrements de revenus pose évidemment beaucoup de questions pour beaucoup de titres, et il y en a aujourd'hui, je sais, qui sont extrêmement menacés. Donc je pense que si on ne fait rien, clairement, il y aura des titres, des faillites retentissantes, que ce soit au niveau de la presse régionale et locale, mais aussi nationale. Donc on est clairement dans une zone d'urgence, et il faut agir très très rapidement. Merci beaucoup Daniel Hammer, secrétaire général de Média Suisse. Et puis je précise que Radiolac ne perçoit aucune redevance. Les annonceurs sont donc notre unique moyen de financement. Merci à eux de leur confiance et de leur fidélité. Merci à vous Daniel Hammer. Très belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada